bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo unboxing d'un nouveau gunpla comme vous le voyez donc un HG encore une fois en ce moment je vous fais montrer beaucoup de HG mais bon il y a un MG que j'ai reçu qui va bientôt arriver inquiétez vous pas pour ceux qui s'intéressent plus mais bon aujourd'hui voilà c'est du HG c'est encore un de mes fils qui a choisi ce modèle là voilà j'ai deux gamins c'est des jumeaux ils ont 7 ans ils commencent à se mettre au gunpla et voilà ils commencent à bien s'y intéresser et donc voilà il y a un de mes enfants qui a choisi ce modèle là donc je me suis dit on va quand même plus présenter parce que le modèle a l'air plutôt sympa donc c'est de la série gundam seed destiny donc de la série astray donc c'est sorti en 2013 et on voit franchement il ya un très beau design et c'est le gundam astray blue frame second l voilà donc on va faire un petit tour de la boîte donc de ce côté ci on voit le modèle avec son arme sa grosse épée bien énorme franchement très stylé on voit que cette épée peut se transformer en gatling avec un support on voit d'autres poses on voit voilà l'épée transformée aussi qui est dans son dos en backpack on va dire le petit couteau et le modèle voilà de face qui est vraiment très sympa franchement très stylé de ce côté on voit que c'est le modèle 57 de la série là encore des illustrations plutôt joli on nous explique pas mal de choses sur le gundam comme d'habitude sa taille son poids et d'autres choses mais bon c'est du japon je pourrais pas vous le dire le pilote le prix on voit qui coûte 1700 yens voilà c'est le prix que vous allez le trouve au japon et donc ce qui fait en euros je crois me semble bien 13 euros et quelques bon moi je les commande en france et il m'a coûté un peu plus cher que ça bien évidemment j'ai dû payer à peu près 25 ou 26 euros je sais plus donc voilà donc ce qu'on va faire on va ouvrir la boîte on va regarder ce qui s'y trouve à l'intérieur à tout de suite donc nous revoilà pour la première grappe donc comme vous le voyez donc une grappe de couleur bleue on retrouve donc du coup des parties du body et des parties aussi voilà on voit les mains fermées et ouvertes donc des mains bleues bien évidemment des parties d'armure des parties du backpack enfin bref plein de choses bien détaillé franchement bah c'est vrai que la strays ont beaucoup de détails franchement c'est c'est très chouette voilà une très belle grappe après une grappe donc du coup de couleur noire avec le manche de la grosse épée une partie de la taille encore une partie aussi je pareil du body je pense il me semble bien le dessous des pieds bien détaillé aussi la guetling et d'autres pièces voilà une grappe de couleur blanche avec des parties donc du coup de la jupe moi j'appelle ça comme ça après je sais pas c'est pas évident à savoir je ne sais pas les parties comme des mains le dessus des mains après ça peut être les épaulettes ou pas sûrement peut-être plutôt si je me trompe pas les parties des bras ouais ça doit être peut-être des parties des bras ça enfin bref voilà une petite grappe de couleur blanche une grappe encore de couleur blanche mais bien plus grosse avec pareil des parties des jambes du body plein de pièces mais ça c'est chouette un sacré design là dessus c'est vraiment joli quoi c'est vraiment très chouette rien à redire voilà on retourne après donc sur du bleu avec une grosse grappe encore de bleu voilà c'est pas évident à savoir où ça se situe puis je découvre ça en même temps vous j'avoue franchement que c'est pas facile à savoir on verra ça pour le montage voilà pas mal de pièces très jolie pièce encore une grappe un peu plus petite de couleur bleue on voit qu'on a l'homme l'espèce d'action base enfin le socle proposer l'épée ou la gaitling peut-être aussi une petite grappe de couleur noire on trouve quasiment les mêmes pièces qu'on avait tout à l'heure sauf que là on voit qu'il ya le couteau le dessous des pieds encore une fois voilà la petite grappe de couleur orange donc des épaulettes et les deux autres petites pièces par contre je me sens que ça doit aller sur les le côté des jambes il me semble bien oui j'entends de regarder la 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 notice qui est juste à côté de moi l'image ouais ça va se situer sur le côté des jambes et pour terminer donc une grappe de polycap et ce qui est marrant c'est qu'elle est bleue dans un sens c'est pas plus mal voilà pas mal de polycap ce petit âgé et nos autocollants donc on commence avec une grosse plaquette d'autocollants ouais ça j'aime pas mais bon ceux qui sont en verre oui je vais les utiliser les yeux aussi le reste bon après encore une fois c'est un de mes enfants qui va faire ça donc je pense qu'il va essayer de les mettre c'est mon avis c'est moi qui vais me les coltiner mais voilà je me répète mais bon c'est pas moi de les peindre c'est les leurs quoi donc on sait jamais si plus tard ils sont intéressés il restera juste à l'air démonter puis à leur mettre un coup de peinture à eux après de respecter sur la couleur vraiment du guide du guide quoi ou autrement faire autre chose mais bon ça leur laisse le choix plus tard ouais je préfère je préfère y laisser comme ça en open temps et je vous avoue vu la chaleur qu'il fait pour l'instant j'ai un gros master grade à peindre que je vous ferai montrer sans tarder bah je vous avoue que ça va être compliqué moi je pense qu'on va attendre que les chaleurs se calme un petit peu parce que là j'ai encore à 44 45 c'est trop chaud pour faire de la peinture donc voilà pour cette plaquette et une toute petite plaquette encore d'autocollants voilà donc les autocollants qu'on retrouve qui sont assez fins par contre cela voilà avec des petits symboles voilà ça ça me dérange moins ça serait mieux les décales à l'eau mais bon on reste sur du hg donc c'est ça va donc voilà après donc la notice donc on retrouve le même design comme d'habitude qu'on retrouve sur la boîte la lumière c'est pas évident je sais pas où me mettre si je me mets dehors j'ai essayé de faire la vidéo la dernière vidéo c'était invivable là je me suis mis à l'intérieur même assez pareil il fait très très chaud j'aurais dû me mettre dans ma cave assez climatisé ça serait mieux peut-être que la prochaine vidéo je la ferai là bas parce que là c'est insupportable parce qu'on est très bon mais bon un petit culot des fois ça ferait du bien pour rafraîchir un peu donc la liste des grappes le guide de montage donc on commence par le body ainsi de suite une fois que les bras sont faits on les emboît sur le body on met la tête ça me rappelle le master grand ces pièces là plutôt cool franchement voilà donc ici on finit avec les pages en couleurs on retrouve la même chose qu'on retrouve sur la boîte voilà avec les poses dynamiques avec ses armes la gatling et la grosse épée voilà bon j'aurais dû commencer à vous faire montrer ça vous explique comment transformer tout ça je vais passer d'un backpack en mode gatling ou en mode épais c'est plutôt le contraire en mode gatling et pour terminer voilà le modèle à quoi il ressemble une fois monté et peint on voit le guide des couleurs voilà ce qu'il nous faut le pilote puis voilà des images qu'on retrouve un peu partout sur la boîte donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous a intéressé et puis bah si c'est le cas mettez un petit lac ça fait toujours plaisir pour comme ça bah ça me donne envie de continuer à vous présenter des choses et donc voilà donc je vous souhaite de très bonnes vacances pour ceux qui y sont encore puis pour ceux qui ont repris bah bon courage à vous parce que vu les chaleurs j'espère que vous travaillez pas trop dehors ou euh voilà bon je vous souhaite bon courage et donc voilà allez à plus salut tamam ur lot